Amis des balances, bonjour et bienvenue dans ce nouveau QDN Focus. Alors, il y a quelques temps, j'avais besoin de compter des pièces, genre c'était des vis, des trucs comme ça, et j'ai trouvé ça très chiant, et je me suis rappelé que depuis très longtemps, dans l'industrie, on utilise des balances souvent pour faire ça. Le principe est simple, sachant qu'on connaît le poids d'un truc, il suffit d'une simple opération pour pouvoir, en simplement les pesant, les compter. Et j'ai trouvé sur Banggood un petit kit de balance qui permettait de faire ça, de pouvoir justement connaître le nombre d'éléments à partir du poids d'un, ou alors que c'est trop petit, souvent on le fait par dix, mais enfin, voilà. Et donc, j'ai acheté ce kit, et voilà, j'avais commencé à le monter comme ça, un peu vite fait, là j'ai voulu le finir, je vais dire rapidement, j'avais 5 minutes hier, et comme vous allez le voir, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'emmerdements, mais bon, à la fin, j'ai quand même réussi à le faire marcher. Alors voilà, vous allez voir un petit peu, je dirais un petit peu en live, le déroulement des opérations. Alors, regardons cela. Et bien, avant de refermer la boîte, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu quelques petits soucis pour le monter, le premier souci que j'avais, c'est que les ouvertures qui sont faites, là, dans les flancs, enfin, sur les pièces en général, elles sont trop petites, donc il faut les retravailler, alors soit à la dremel, soit à la main, enfin voilà, c'est pas facile, et c'est très fragile. Donc là, par exemple, on voit que je les ai retravaillées, puis quand j'ai voulu mettre le truc dedans, j'ai forcé un peu, puis paf, ça a pété. Bon, j'ai tout monté, de toute façon, on va dire, avec à la fois de la colle et les vis fournies, et là, c'est assez solide. Alors, dans le kit que j'avais, a priori, il y a des trous qui étaient faits, là, comme on peut le voir, pour mettre des pieds, mais ces pieds, moi, je ne les avais pas. Donc, j'ai mis des pieds à moi au taux collant. Alors, dans les pièces qui manquaient aussi, il y avait tout le système pour monter la jauge de contrainte. Je rappelle que le principe de ces petites balances électroniques, c'est justement d'utiliser ce qu'on appelle des jauges de contrainte, qui est là, collée sur cette partie-là, ici, sous cette espèce de protection plastique. Et l'idée, c'est qu'on transforme la contrainte qui est très très faible, enfin, le déplacement microscopique, enfin, voilà, le déplacement sur cette pièce en alu, dans un signal électrique, qui, généralement, il y a quatre fils, ça fait une sorte de pont, en fait, et qui va permettre, donc, de mesurer le poids. Donc, ça, c'est livré comme ça, mais normalement, dans ce kit, il donne des pièces qu'il faut empiler, des pièces du même plastique que le boîtier, comme ça, alors, il y en a, je suis plus quatre dans un sens, quatre dans l'autre, et ces pièces, moi, dans le kit, elles manquaient. Bon, alors, ok. Et, en même temps, je trouve que ça ne faisait pas vraiment quelque chose de très sérieux, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, ici, ce bloc d'aluminium que j'avais, je l'ai repercé, et, voilà, je l'ai fixé très solidement, avec, on voit, ces deux boulons-là, avec ces... En même temps, j'ai mis des rondelles, là, que j'ai retaillées, de façon à ce que ça ait une surface assez forte, pour avoir une bonne force d'appui. Et, derrière, là, j'ai plus qu'à faire, j'ai fait aussi cette petite pièce, voilà, qui, à l'aide de ces deux vis, viendra, donc, là, à la fin, pour monter le plateau. Puis, pareil, de façon à ce que ça ne dépasse pas, comme ils ont fait, eux, eh bien, j'ai fraisé les deux trous et pris de la vis fraisée, ce qui fait que ça fait quelque chose, quand même, de plus propre. Alors, en même temps, donc, ça, il livre ça, mais c'est pareil, le connecteur, là, il n'était pas livré, ni rien, donc, enfin, on peut, soi-disant, souder les films, enfin, bon... Donc, là, j'ai mis un connecteur Dupont. De même, là, c'est pareil, il n'y avait aucun connecteur sympa fourni. Donc, là, j'ai recyclé, en fait, ces connecteurs-là, qui viennent de vieux PC. Donc, il y a, d'un côté, un interrupteur marche-arrête, et de l'autre, un connecteur, là, donc, pour pouvoir mettre du 5V. Alors, il n'y a pas de régulateur, hein, il faut vraiment mettre du 5V, enfin, une tension relativement assez précise. Et, j'ai, bien sûr, rajouté, comme à mon habitude, ici, un TVS 5V polarisé, de façon à ce que, si, un jour, par mégarde, je branche à l'envers, ou, avec une tension trop élevée, normalement, ça devrait être protégé. J'en ai profité, ce qui est toujours une bonne chose, là, pour mettre, là, cette petite ferrite. Donc, voilà, alors, toute l'électronique vient comme ça. Donc, il y a un afficheur, un circuit, ici, que l'on peut voir, d'ailleurs, je dois pouvoir l'enlever, voilà, qui contient, ben, le microcontrôleur, les, la RTC, la cloque normale, ici, il y a un autre circuit, je crois que c'est une, je ne vais pas trop regarder, il y a le schéma qui est fourni avec, là, on peut voir ce petit circuit qui vient se mettre dessus, qui, lui, par contre, est l'adaptateur, justement, pour la jauge de mesure, qui vient se brancher, ici, bon, là, par contre, c'est bien indiqué, comment le brancher, et, là, ce clavier multiplexé. Donc, voilà, après, le montage, c'est un kit, je veux dire, ça se soude très bien, il n'y a rien à dire de spécial, à part que, bien sûr, là, c'est pareil, j'ai mis des supports tulipes, eux, avaient donné, toujours, comme d'hab, des supports pas terribles, ça, c'était le problème. Pour info, il y a aussi un capteur de température, qui est ici. Par contre, il n'y a aucun condensateur de découplage, donc, ça, c'est le niveau design, ce n'est pas top, donc, j'en ai rajouté un, ici, aux bornes, là, du microcontrôleur, et un autre, là, pour l'alimentation. Alors, c'est pareil, ces petites améliorations que je fais, je veux dire, il n'y a rien qui oblige à les faire, mais, voilà, on va dire, c'est plutôt mieux. Et, après, donc, le clavier, là, est autocollant. Alors, là, c'est pareil, il y a un petit défaut de conception, à mesure où il dépasse un peu sur les vis. Donc, là, ce que j'ai fait, pareil, j'ai fraisé et mis des vis, comme ça, pour faire quelque chose de plus propre, avec des petites entretoises que, eux, ne donnent pas d'entretoises, mais ça a l'inconvénient de monter un peu l'afficheur de guingois. Et, alors, là, par contre, il n'est pas vraiment droit, le clavier, mais, alors, le problème, c'est que j'ai essayé de le mettre, mais, alors, je ne sais pas si c'est par force statique ou autre, il se colle très vite, même sans qu'on appuie, et, après, c'est manifestement le truc où, si on essaye de le décoller, on va le bousiller. Et, ben, voilà, moi, j'applique des fois le bon vieux proverbe qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Là, je me dis que si j'avais essayé de décoller, je l'aurais bousillé, donc, tant pis. C'est un petit peu de travers, maintenant, on n'en mord pas. Donc, ben, voilà, là, j'ai quasiment tout fini. Donc, il me reste à fixer, une dernière fois, là, avec leur système, là, c'est avec des vis, monter le panneau avant, monter le plateau, mettre les petits autocollants en sirop, et on va regarder comment ça marche. Bon, et ben, très mauvaise nouvelle, ça ne fonctionne pas. En gros, quand on le branche, la partie, comme on le voit, là, horloge, tout ça, ça marche. Mais la partie mesure, ça ne marche pas du tout. Alors, j'ai essayé plein de trucs. A priori, on va dire, ça vient de, je pense, de la carte, enfin, ou du transducteur, là, ou de la carte, qu'on voit ici. Voilà. Donc, on voit que la jauge, là, arrive, donc, sur cette carte. Alors, j'ai bien revérifié tout le brochage. Il est bien conforme à leur doc. J'ai bien vérifié, j'ai refait les soudures de la carte à tout hasard. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il doit y avoir quand même un... Enfin, bon, il y a quelque part, forcément, un problème. Donc, est-ce que ça vient de ça ? Est-ce que ça vient de ça ? J'ai revérifié tous les contacts, ils sont bons. Donc, ben voilà, je suis très content. J'ai passé plein de temps avec cette merde. Et ça ne marche pas. Donc, ça me fait une horloge. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je souhaitais. Je vais voir, donc, avec Banggood, s'il y a moyen d'avoir un remplacement ou au moins un remboursement de cette merde. En cherchant sur le site Banggood, justement, les références du capteur avec la petite électronique qui va avec, je l'ai trouvée. On voit ici qu'on peut tout à fait commander cette partie-là. Et en regardant le détail, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant, comme on peut le voir ici, qui est qu'un gars avait mis une photo. Et ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est que le brochage n'est pas le même. Si on regarde, là, c'est rouge, noir, vert, blanc. Et si on regarde, par contre, sur la doc qui est livrée avec le kit, là, on voit que c'est rouge, vert, blanc, noir. Ce n'est pas tout à fait le même truc. Et là, je me suis dit, oups, en même temps, là, le E, ça ressemble, si ça se trouve, plutôt à une alimentation et souvent, c'est plutôt rouge, noir. Et bien, j'ai donc recâblé le système de cette façon-là. Et en effet, le capteur fonctionne. Donc voilà, c'est une grosse connerie sur cette doc. Bien, j'ai donc recâblé correctement le capteur. Pour info, je me suis aperçu après qu'en fait, il marchait à l'envers. C'est-à-dire qu'il marchait très mal quand je mettais un poids, mais quand je tirais vers le haut, ça marchait bien. Donc en gros, il faut mettre la flèche vers le haut, ce qui n'est pas très logique à mon avis. Mais enfin, voilà, ce qui fait que maintenant, a priori, ça fonctionne. Donc, si on le met en route, voilà, par défaut, il affiche donc la date et l'heure et la température. Il met 8x0, il met toujours 0, par exemple, on ne peut pas l'ajuster le numéro de semaine. Bon, c'est pas très très grave. Là, il a cette fonction d'horloge, mais enfin, à la limite, je m'en fous un petit peu. Et qu'on appuie sur C, donc il passe en mode balance. Et là, par exemple, voilà, ici, là, je mets un poids de 100 grammes et on voit que c'est à peu près bon. Alors, je l'ai étalonné. Dans la doc, il y a une procédure d'étalonnage qui permet donc d'avoir quelque chose d'à peu près bon. Manifestement, on va dire, c'est bon à quelques grammes près. C'est pas hyper hyper précis, mais enfin voilà, ça marche jusqu'à 10 kilos et ça... Là, pour le coup, ça le fait. Alors moi, la fonction qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire du N. Donc là, il faut aller dans D. On met le poids d'un truc. Par exemple, là, si je mets 20 grammes et on voit que si je mets un truc de 20 grammes, il me dit qu'il y a une unité. Si j'en mets deux, il me dit qu'il y en a deux. Si je mets ça, il me dit qu'il y en a sept et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt sympa dans la mesure où des fois, ça peut permettre justement de compter assez facilement des pièces, des boulons, des résistances, n'importe quoi. C'était ça, en fait, surtout la fonction qui m'intéresse. Bon, et bien voilà, donc à la fin, on y arrive, mais bon, donc que dire de ce kit ? Et bien que globalement, je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, mais enfin voilà, il coûte dans les 20 euros, je crois, ou dans 30 dollars, je crois. Et bien voilà, il y a quand même beaucoup à redire. Je dirais, je n'aurais pas eu la chance de voir ce capteur parce que là-dessus, il n'y a qu'une doc, il n'y a rien. Et bien, je l'aurais eu un petit peu dans l'os. Enfin voilà, il a quand même fallu que je bricole beaucoup pour l'utiliser. Il manquait des pièces, tout. Donc honnêtement, je dirais, à la fin, j'ai quand même quelque chose qui fait à peu près ce que je voulais, donc je ne suis pas trop déçu. Mais que problème pour arriver là. En plus, j'ai eu un dimanche, enfin là, je suis en plus emmerdé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il pleut beaucoup comme ça, ils se débordent par courant porteur pour avoir Internet dans mon lab, par exemple. Des fois, ça se désynchronise complètement, c'est assez pénible. Et là, il n'y a pas d'autre moyen de le faire à la Jurassic Park quelque part, de tout débrancher, de tout brancher. Enfin bon, de toute façon, c'est toujours pareil, dans ces machins-là, on n'a absolument aucune indication de ce qui se passe, de ce qui ne marche pas. Enfin bref. Bon, et bien voilà, tout ça, ça m'a fait beaucoup de retard parce que j'avais plein d'autres trucs à faire. Mais enfin voilà, je voulais quand même partager avec vous cette expérience, donc au moins voilà, si ça vous intéresse d'avoir cette petite balance qui à la fin fait quand même le job, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à la faire fonctionner. Mais sinon, enfin voilà, je n'ai quand même pas vraiment une expérience glop glop. Bon, hé Maurice, tais-toi. Oui, je sais que tu n'as rien dit, mais j'apprécie énormément le bruit que tu fais quand tu ne dis rien. Voilà, donc là, c'est assez d'emmerdements comme ça. Je n'ai pas besoin d'une main en plastique qui raconte des conneries. Profitez bien de ce 11 novembre qui s'annonce pourtant assez plus vieux et puis il y aura toujours une pensée pour nos valeureux poilus. Mes deux grands-pères ont fait cette guerre, ils ont eu la chance de s'en sortir. Il y en a un qui tirait des obus de 75 sur les cheleux et l'autre qui était dans des avions pour leur lancer des bombes dessus. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Que le grand lourdingue, dieu des balances, vous fasse bon poids, bonne mesure et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.